salut tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre installation des mécaniques sur le manche de la basse donc j'ai eu quelques retours de notamment de stéphane qui me disait que ma technique avec un réglet pour pouvoir positionner les mécaniques était la bonne donc j'ai re-réfléchi et j'ai trouvé effectivement une solution qui est beaucoup plus simple donc on va reprendre ça ensemble quant aux trous de perce les pré trous pour le la mise en place des vis mon beau frère david m'a dit de simplement utiliser un clou parce que les forêts que j'ai trouvé le plus petit que j'ai trouvé c'est un forêt de 2 mm et je pense que c'est un peu trop gros pour les petites vis donc on va voir ce qu'on peut faire à ce niveau là aussi donc on va passer à l'atelier et oui attention la modernitude donc en fait ce qui s'est passé c'est que comme stéphane m'en avait dit j'ai vérifié l'équerrage de mes trous de perce et effectivement c'est pas bon je vais faire un petit zoom on verra peut-être mieux comme ça voilà donc par exemple si je reprends les trous que j'ai positionné ici si je prends mon équerre pour vérifier que c'est bien aligné on va se rendre compte que ça ne l'est pas voyez j'ai un décalage un décalage d'équerrage petit mais subtil mais présent et donc si je mets bien mon ma mécanique à l'équerre voyez bien que les trous ici les repères de trous ici ça va à peu près alors de l'autre côté c'est complètement décalé donc ce qu'on va faire on va prendre cette technique et puis on va effacer tout ce qu'on a fait alors la gomme c'est la seule que j'ai trouvé et c'est pas top c'est un gros problème quand même de ne pas être bien équipé quand on veut faire ce genre de travail et si j'avais su tout ce qu'il fallait avant je me serais peut-être pas lancé là dedans bon pourtant j'y suis allé au crayon et ça part pas peut-être à cause de ma finition à l'huile bref on va essayer quand même de pas faire n'importe quoi donc je rezoome je positionne ma mécanique et je réalise mon décalage j'appuie en même temps là mes trous là n'étaient pas si mal que ça mes repères on se l'a effectivement c'était du grand n'importe quoi hop on va passer à la suivante pour faire celle là je vais procéder à l'envers comme ça j'ai moins de longueur mais bon et oui ça devrait être droit quand même bon au final on voit encore les autres pré-trous je sais pas si on va pouvoir zoomer aller les autres marques que j'avais déjà fait j'étais pas loin mais pas pas rigoureux là on va être parfait à priori merci michel bienvenue à la maison michel qui me dit bravo pour la technique vidéo on se croirait chez toi bah ça tombe bien on est chez moi voilà donc j'ai mes repères maintenant on va remettre les quatre mécaniques pour voir je ne sais pas ce que vous en pensez je vais mettre les ailes à droite alors tout le monde qu'est ce que ça donne bah visuellement ça semble pas mal je contrôle sur l'écran parce que c'est bien c'est bien au dessus et puis la définition est meilleure de mes yeux c'est terrible bon allez du coup on va pouvoir attaquer le perçage donc pour ça je vais mettre une mousse en dessous peut-être je sais pas si j'aurai assez d'épaisseur et le royaume de la bricole ici alors vous allez voir parce que je suis super bien équipé aussi j'ai pas de pince j'ai qu'une pince coupante j'ai pas de forêt j'ai qu'un petit clou ridicule mais bon ça devrait faire l'affaire et j'ai pas de marteau petit j'ai qu'un gros marteau pour taper comme un bourrin mais tant pis c'est pas grave on va y aller un petit peu comme on peut on va essayer de mettre une première vis on va voir comment ça s'intègre j'avais acheté de de la cire qui permet de d'enduire un petit peu le pas de vis pour que ça soit moins stressant au niveau du bois lorsqu'on lorsqu'on va faire le trou on va en enduire un tout petit peu on va essayer de visser le premier trou et bah ça s'insère quasi sans effort en plus ça sent bon la cire par contre je sais pas si je suis très droit je pense pas voilà un premier trou on va faire les quatre autres et on va essayer de fixer une mécanique et après bah je passerai tout le reste en accéléré parce que c'est pas le but de ce live voilà on va zoomer un petit peu pour les prochains vous voyez mes deux premiers trous ici le premier était le plus joli j'ai vu qu'il existait des sortes de poinçons quand on appuie ça fait un claque qui permet de faire la même chose que j'essaye de faire mais de manière beaucoup plus efficace c'est propre vous voyez hein quand je monte les vidéos sur que je publie sur youtube elles font par minute une demi heure mais en fait derrière il ya facile deux trois heures de boulot plus la préparation plus le montage donc c'est vrai que c'est pour ça que ça explique aussi le temps soit chaque vidéo et puis le temps que ça prend en général quoi parce que j'y consacre pas toutes mes journées non plus plus la préparation de comment je vais organiser la vidéo comment je vais présenter les choses bon je rédige je rédige pas je fais pas de script heureusement parce que ça prendrait encore plus de temps quoi elle est plus que deux avantage si je me décide d'en faire une autre c'est que je pourrais vraiment savoir tout ce que je dois avoir avant de me lancer parce que ça a été vraiment à l'arrache quoi à chaque fois comme changer de vis bon voilà c'est pas la partie la plus intéressante du montage de cette base mais bon au moins pour ceux qui veulent se lancer dans cette aventure là vous aurez vraiment tous les problèmes que sur les caisses j'ai pu passer quoi et encore c'est une basse en kit quoi c'est censé être facile encore que sur certaines basses en kit il ya déjà les trous qui sont déjà fait sur celle là il y avait pas ni pour le ni pour le chevalet sur le corps de la basse donc c'était pas forcément la meilleure le meilleur kit pour commencer quoique la qualité du bois je trouve qu'elle est assez bonne le manche est très joli avec les strides je sais pas si vous vous en rappelez pendant le la session de préparation de la définition du manche et du corps merci à vous de me suivre dans mes aventures luthiersque comme on dit une aventure de lutherie quand je me suis lancé dans ce dans ce projet franchement je pensais vraiment pas que ça me prendrait déjà autant de temps et que et surtout que je serai aussi minutieux dans ce travail quoi voilà donc là pour l'instant je vais laisser les vis et je vais juste fixer la première mécanique reprendre des boîtes donc là a priori pas besoin de remettre de ça aussi comme ça de remettre de cire a priori puisqu'il y en a dans le pas de vis enfin dans le trou c'est là qu'il faut être délicat je vais les serrer tout à la fin voilà du fait d'avoir fait les pré-trous c'est tout de suite plus simple à visser et comme je les ai pas visser à fond je pourrais vraiment serré bien fort la mécanique une fois qu'elle sera positionnée je vais peut-être c'est un tournevis un petit peu plus petit donc quand je dis que je suis pas équipé j'ai des équipements quand même pas toujours le bon oui c'est ça ouais ça c'est pas mal voilà deux trois et quatre voilà la première mécanique est fixée ça tourne comme il faut ça ne bouge pas voilà 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 Voilà, c'est la fin de ce petit épisode intermédiaire sur la pose des mécaniques Alors, voilà, elles sont posées, ça y est A priori, j'espère qu'elles sont bien droites, bien alignées Mais en tout cas, visuellement et mécaniquement, ça tourne correctement Voilà Allez, on se retrouve pour un prochain épisode où on installera la pièce la plus importante, le chevalet Salut Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada